bonjour à toutes bonjour à tous de retour avec vous sur la web tv boulliste note où nous allons à nouveau vous proposer une partie qui va se dérouler ici à montpellier sur la place des grands hommes une partie en triplette dans le cadre de cet odyssée des champions qui oppose l'équipe des champions à l'équipe élite et une partie en triplette avec six grands joueurs stéphane oui bonjour à tous salut pierre et oui vous les avez reconnu en partie philippe suchot bruno le borsico et philippe quintet associés à cette occasion et ils seront opposés à maison durc stéphane robineau et andré l'aborde et andré l'aborde j'ai cherché son prénom voilà le frère qui n'est autre que le frère du dire du meneur de jeu c'est le c'est le boss de cette belle association pétac pétanque à 34 qui qui préside à cette belle odyssée un concours qu'on a le plaisir de voir à nouveau se tenir ici cette année ça a été prêter chose facile il a fallu répondre à toutes les contraintes imposées par la situation sanitaire notamment clôturer ouvrir le passage uniquement aux gens qui étaient porteurs du passe sanitaire et bien réussi marcel l'aborde il a organisé la main de moi de mettre 7 cet espace qu'on aime depuis il n'y a pas très très longtemps il ya trois quatre ans que ça se déroule sur la place des grands hommes mais déjà c'est devenu un des hauts lieux de la pétanque en france et là cette partie on l'apprend tout au début à la première main avec cette belle reprise d'andré l'aborde point stéphane robineau milieu les zones dures que vous avez déjà vu faire un sur deux signé suchos qui traînent un peu la pâtée il a à nouveau mal au dos c'est que c'est un des problèmes récurrents de ce grand champion et il en souffre aujourd'hui mais vous voyez ça il nous a dit ce qui nous a dit avant la partie ni ça me gêne pas pour jouer donc alors le boulot qui s'est un petit peu échappé de la part d'andré l'aborde l'aborde et qui est qui est un joueur très connu ici dans l'héros il a il a gagné le mondial la marseillaise en 1999 il a fait un très très beau parcours l'année suivante en compagnie de triac et marc ou qu'il est parvenu un quart de finale et puis il a fait aussi une demi finale en compagnie deux jours de yazit reyaki et puis de son frère marcel quelques années plus tard il a gagné à montpellier il a fait une finale à millaud c'est un joueur de grand talent mais qu'on voit ici au poste de pointeur ça n'est pas du tout habitué général ils jouent de tireurs amener l'aborde merci On va avoir beaucoup de mal à se déplacer, Philippe, c'est choquant. Un petit peu inquiétant pour lui, la veille de trois jours de grosses compétitions, puisque vous savez qu'à partir de demain matin, c'est l'international qui va se dérouler jusqu'à dimanche soir, avec un plateau magnifique, Stéphane. Oui, comme toujours, Marcel Laborde, c'est attirer les champions, donc il y aura vraiment rude épreuve, demain et dimanche. On espère vous faire suivre ces belles parties ici sur la place des grands hommes. Beaucoup de grandes équipes, évidemment, et puis quelques attractions. Je passe notamment à David de Dantec, qui se fait rare sur le circuit, qui revient un petit peu, qui sera là demain. Et puis aussi notre attraction, c'est le Béninois. Alors il y a une équipe de Côte d'Ivoire qui vient, mais à l'intérieur de cette équipe de Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui est devenu déjà une légende de la pétanque au Bénin, c'est Marcel Bio, le finaliste, il y a quelques années, des championnats du monde à Madagascar. Il sera là demain avec ses amis ivoiriens. Qui avaient fait si mal aux Français lors des championnats du monde en demi-finale à Madagascar. Oui, des équipes polonaises, hongroises, belges, espagnoles. Et vous aussi, vous regardez ces retransmissions de partout dans le monde. Et à l'heure du réveil, en Californie. Allez, Maison Dure, comme à son habitude, il ne bricole pas. Il est dans le rond, ça part automatique. Maison Dure qui a fait une partie phénoménale tout à l'heure contre Quintet et Suchot, justement, en doublette. Une compagnie d'André Laborde. Les doublettes qui se sont déroulées tout à l'heure et qui ont tourné, comme les tête-à-tête, à l'avantage de l'équipe en bleu des champions. C'est une équipe qui mène à présent 17 à 7. Mais tout peut changer sur ces triplettes, puisque là, chaque triplette gagnée va rapporter 3 points. Voilà, et les doublettes qui ont été notamment marquées par la formidable victoire des jeunes champions du monde de juniors, Dawson Dubois et Jordan Scholl, face à Le Boursico et Cortès. C'était une partie magnifique. Merci. 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 Il a choisi de le faire au bon, la Borde. Voilà, et c'est un carreau superbe de Le Boursico, ça change la mène. Le Boursico qui, pour ceux qui le suivent régulièrement, cela s'aperçoit qu'il a perdu quelques kilos, 28 plus exactement. C'est presque quelques dizaines alors, de kilos. Et je crois qu'ils ne comptent pas s'arrêter là, hein. Ben voilà, on parlait du Bénin. Voilà, on parlait des Béninois, ils sont aussi devant leur écran. Le Bénin qui va accueillir les prochains championnats du monde, non ? Enfin, pas les prochains, parce que les prochains, c'est dans un mois à Saint-Azouzana, mais il est suivant. Un Bénin qui se prépare activement à accueillir ces championnats du monde de belles façons. Alors, on a le droit à tous les décalages horaires, hein. Ouh, c'est juste se sauter. Eh oui. L'ouverture du score pour l'équipe ProBineau. Alors que l'autre tripette masculine, vous le voyez au fond, à droite, sur l'écran, plus maintenant, c'est Dubois, Chaule, Molinas, qui affronte Rocher, Cortès, La Croix. Philippe Quintec, on a vu ébrouissant, au tête-à-tête, tout à l'heure. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. 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 Ça, c'est bien tiré, parce qu'il tirait en retard, Philippe Suchot. Il fallait cadrer. c'est volontaire oui mais on va peut-être choisir de pointer parce que la boule qui tient en second c'est celle de Quintet mais en troisième, en quatrième ce sont les boules de l'équipe en verre c'est chiqué pour Durk ça suffira Zendurk a fait une très belle saison qu'on se rappelle de sa finale du mondial marseillaise sa finale du championnat de France mixte alors on a été deux boules à deux c'est repris par le boursicot donc c'est Stéphane Robineau qui a les boules en main pour marquer dans cette mène certainement il frappait deux fois ça c'est fait pas les bretons donc est-ce que Nantes est en Bretagne alors ça je... j'avoue que je... moi je me risquerai pas oui moi non plus oula incroyable là Bruno Le Boursicot la boule est partie complètement à l'équerre il a laissé deux points sans problème troisième point l'accélération de Robinon André Laborde tu disais qu'il est un tireur mais il se débrouille vraiment très très bien au point pour l'instant il a fait le boulot alors c'est chaud il boitille mais les boules boitillent pas il est bien revenu là parce qu'il en avait chiqué une ou deux il s'est demandé il était quand même pas un petit peu handicapé par son mal de dos il vient de nous rassurer c'est chaud maintenant c'est chaud finalement qui a fait jouer 3 boules sur ce carreau il est obligé de tirer du hors qu'il faut qu'il cadre ah ouais c'est parfait on va certainement tirer alors sur laquelle va tirer ? je sais pas si il va tirer sur la première en Philippe Suchot voilà ça fait un peu de place il est resté il a fourni un tire à Kente j'aurais pensé qu'ils allaient continuer à tirer ça suffit alors on attend peut-être la faute de l'adversaire la faute elle a eu lieu parce qu'il y a déjà ce tir très court de Robidon vous l'avez vu il a manqué et frappé la sienne là ça devrait chiffrer parce qu'il va jouer la dernière au Robidon il y a deux points au sol pour Kente il semblerait qu'il y ait deux points au sol mais je crois qu'il n'y a pas de doute il reste trois boules donc il y a un homme de quatre ou cinq qui se préparent pour Kente allez il faut avoir une bonne idée là de venir la cacher là peut-être pas gagner le point mais venir se coller à la boule ça serait vraiment l'idéal bon là il va être court ça change pas grand chose alors on va pointer on a trois boules de rajout alors est-ce que celui-ci compte on va dire que oui oui sans problème voilà ça aussi c'était à montrer dans les écoles avec une boule envoyée à hauteur de la boule adverse c'est un petit effiérant il ne risque absolument rien le boursico un jouant comme ça et ça c'est pour montrer dans les écoles ce qu'il ne faut pas faire il a quand même très mal frappé on l'a vu tout de suite à l'impact alors trois points en tout cas donc Kente qui prend la tête en tout cas quel plaisir d'avoir joué devant nous c'est légende de la pétanque c'est les boules qui ne s'arrêtent jamais dans la descente quand je parle de légende je pensais évidemment notamment à Philippe Kente il a annoncé encore hier soir que la sélection qu'il va honorer le mois prochain sous le maillot de l'équipe de France lors des championnats du monde ce sera sa dernière apparition internationale vous pouvez retrouver son petit message sur Facebook il s'est fait importer André Laborde alors c'est pas gagné mais c'est une boule à défendre voilà place des pour Philippe Quintet. Donc, premier quart, l'équipe 10 contre l'équipe 63, Thérèse 5. Et bien voilà, on va rejouer. Toujours 6-4 pour Quintet, j'étais en train de fouiller dans mes notes parce que j'étais en train de regarder combien de titres de champions du monde représentait cette équipe, le Boursico, Quintet, Suchot. Et c'est tout simplement 32 titres de champions du monde qu'ils alignent à E3, 7 pour le Boursico, 13 pour Quintet, 12 pour Suchot, c'est quand même phénoménal. On reste sans voix presque. Et surtout le souvenir de toutes ces belles parties qui nous ont proposé au niveau international comme ça dans les ambiances surchauffées d'hiver mondiaux. Certaines parties mémorables contre la Thaïlande, contre les Malgaches. Il y en a tant, il y en a tant. Trois garçons, ils ont beaucoup ferraillé pour la France, ils ont rapporté beaucoup de titres. Et là, ils sont encore là le mois prochain, Santa Susana. Ces championnats du monde qui vont faire beaucoup de déçus du côté de Grande Sainte, puisque c'est le week-end du Trophée des villes. Donc évidemment, il y aura des... Et du National d'Orléans, où la web télé Boulistenaude sera présente. Ce sera un gros week-end pétanque en perspective. Les 20 et 21 ou 19 et 20, je n'ai plus en tête exactement les dates. C'est ça, 19, 20, 21 novembre. C'est frappé pour Robineau et un petit coup de bouchon qui l'arrange finalement, en faisant compter la boule qui se trouvait en fond de cadre. Un sociétaire du FIP Fréjus qui a aussi marqué le début de saison, puisqu'il avait remporté avec Lacroix et Rocher la grande finale à PPF. Les autres durs, Stéphane Robineau, Bonneto, bien d'autres, autant de joueurs qui ont évidemment leur place en équipe de France, mais qui doivent patienter parce que les tauliers sont toujours là. Il faudra encore un petit peu de patience pour voir des places se libérer. C'est ça, c'est le paradoxe de la pétanque française. Il y a tellement, tellement de grands joueurs en France que simplement quatre vont disputer les grandes échéances internationales. Et puis les places sont chères. Et on saura, à l'issue de ces championnats du monde, si Philippe Quintet entraîne dans sa fin de carrière d'autres joueurs avec lui. Ça, c'est moins sûr. En tout cas, ce qui concerne Diane Rocher et Henri Lacroix, leur fin de carrière, on ne la voit pas encore. En tout cas, c'est un festival, des deux côtés, là où tirent. Quand on voit ce que réalise Philippe Chuchot avec une jambe qui traîne. En tout cas, je pense qu'à Saint-Suzan, il faudra mener le kiné quand même. On ne va pas l'oublier à l'aéroport. Il y a un des deux côtés. 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 ça c'est très bien joué il a gagné alors boule d'égalisation et c'est trois points pour Robineau qui poil la tête 7 à 6 alors la boule qui avait rentré Philippe Suchot c'était pas la sienne tant pour moi j'avoue qu'on était parti dans nos discussions de championnat du monde et je n'avais pas trop suivi la même on a atteint la mi-partie de part et d'autre on pense que c'est une partie qui va s'animer avec toujours la borne impeccable alors c'était cadré pour Suchot si le bouchon n'avait pas bougé et là dans ces conditions le point reste à la borde c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout il y a un blessé dans chaque équipe il y a un blessé dans chaque équipe parce qu'il y a une maison dure qui se plaint de son poignet on voit avec un petit bandage là contrairement au football on ne peut pas faire rentrer les remplaçants la partie va se terminer ainsi et sur une autre compétition il aurait eu le vendredi pour se reposer un peu plus mais là à montpellier il faut jouer le vendredi aussi surtout quand on est un grand champion pour le petit coup de il s'excuse le boursico sa boule était très longue il avait tout perdu et maintenant il a peut-être deux points au sol il y a beaucoup de joueurs qui se comprennent un petit peu par la descente absolument c'est un jeu où on a envie d'envoyer parce que les boules se réceptionnent très bien mais il y a cette espèce de pente qui termine les jeux des deux côtés le jeu est bombé et voilà ce qu'il se passe avec cette boule un petit peu longue de robineau une partie étrange où chaque fois celui qui mène à la marque laisse la main à l'autre on se passe tour à tour devant on se fait des politesses et voilà c'est rectifié pour égaliser entre les mains de bruno le boursico qui a perdu des kilos mais qui n'a pas perdu son talent Henri Lacroix, Dylan Rocher et Simon Cortez qui s'imposent 13-2 face à Mikey Molinas Jordan Scholl alors ce qu'on ne sait pas c'est s'il y en a deux parce que comme il y avait eu la petite poussette là de le boursico dans cette odyssée des champions et même 20 à 7 face aux élites il y en a un c'est sûr on va attendre confirmation pour le deuxième c'est magnifiquement vous voyez on me sent très très à l'aise sur ce jeu Philippe Quinter on l'a vu partir très souvent à la reprise plutôt que de tirer notamment tout à l'heure en tête à tête et on le voit très très sûr au point ici enfin dans beaucoup d'endroits d'ailleurs mais en tout cas particulièrement ici on sait que le jeu lui convient alors c'était bien deux points une précédente et voilà comme toujours il suffit de dire du bien c'est à peu près infaillible ça il a repris hein ah il a repris il a repris il fait jouer on sait qu'à la pétanque l'important c'est de faire jouer allez deux points maintenant au sol pour l'équipe Quinter c'est avec ce petit palais il a vraiment vraiment améliorer le poids on va sans problème j'ai cru qu'il avait embouchonné mais la boule a tourné un peu au dernier moment ce qui fait qu'on peut envisager une frappe sans déplacement de but ouf le but a frappé la boule ah oui il me semble a frappé la boule derrière et est revenu donc là il y en a trois avec deux magnifiques points à 50 cm alors avantage de boule pour Robidaux mais trois points pour l'équipe Quintet il y a du beau linge autour de cette partie vous le voyez David de Dantec et Gustave Mouenz l'emblématique coach de l'équipe de Belgique qu'il accompagne dans ses succès depuis bien longtemps vous avez dit tout bon 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 Oulala c'est juste chiqué Alors c'est bien joué mais la boule de Robineau est un petit peu sorti un peu trop à droite pour ce qu'il espérait. On tire à 2 voire peut-être à 3. Je pense plutôt à 2, il y en a 4, il y en a 4 minimum alors je ne sais pas les boules à compter parce qu'il ne sait pas qu'il ait gagné non plus sur ce coup-là Non, 4, premièrement on ne sert pas la main En tout cas une partie qui se dispute à la bonne humeur vous le voyez mais c'est bien 4 points sur cette double frappe de Bruno Le Broussico Il y a un bouchon qui est sorti du cadre donc on va le poser à la main En tout cas c'est des gros gros tournants de la partie Vous voyez comme quand même déjà on a intégré à haut niveau cette nouvelle règle qui consiste à ce qu'on puisse mettre le but très près de la ligne Alors là ça ne sert pas à grand chose parce que le jeu d'à côté, le jeu d'à côté, les boules sont bonnes C'est ça, on tient qu'il aille pour en gagner toute la journée des points sur ce jeu Philippe Quinte Voilà une main bien posée par Maison-Durk avec deux points au sol, 4 boules contre 4 Si Robinon venait à bien tirer on solliciterait Solliciterait André Laborde Alors du coup il n'a pas été frappé très fort, il y a peut-être un point, peut-être deux mais ce n'est pas sûr du tout Déjà on est un petit peu moins en danger du côté de Quinte Bon c'est bien joué, il a embouchonné Borsico Oui on se chambre un petit peu dans cette partie, bon état d'esprit en tout cas Et n'oublions pas que c'est le 13ème Absolument, donc il va falloir absolument y frapper, attention parce que selon comment, s'il peut bien frapper la Borde, selon comment il frappe, il peut faire deux points au fond parce que là vous ne le voyez pas à l'écran mais il y a une boule qui est deux mètres derrière et qui est aussi au... L'équipe élite, il y a l'équipe des champions je veux dire, l'équipe en bleu Voilà, on parlait tout à l'heure des capacités d'André Laborde à frapper et à tirer, on le voit Par contre le bouchon est resté en jeu, il a frappé contre une boule Alors vous allez le voir, le point est à Robineau Mais c'est chaud, parce que c'est chaud, vous pouvez très bien gagner en frappant deux fois Maintenant c'est très certainement ses adversaires qui vont marquer parce que c'est un très très bon point, il est à 20 cm Il voulait retomber un petit peu, s'il était resté droite, je pense qu'il avait le poids Alors l'équipe Robineau qui va s'en sortir dans cette mène, qui a même encore une boule de rajout et je crois que c'est fait ... 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 gagne encore une fois, quelle main de point quand même de Boursico et Quenté. Et c'est manqué et c'est terminé sur ce tir d'André Laborde. Quenté, Suchot et Boursico ont ramené trois points à leur équipe et alors que vous étiez plus de 5000 à suivre cette partie à notre compagnie, c'était une des parties de cette Odyssée des Champions qui nous occupe aujourd'hui. Et puis on va vous donner rendez-vous tout à l'heure, alors à une heure que, à mon avis, vers 21h pour suivre les parties en double mixte ou en doublette mixte de cette Odyssée des Champions, des parties qui décideront du sort final de cette rencontre, puisque évidemment dans ces équipes de six joueurs et six joueuses, ce sera l'équipe qui aura le plus de points qu'il emportera. On va voir ce que ça donne ce soir, lors des doublettes mixtes. En tout cas, merci d'être là, toujours devant le Web TV Bouliste Note. A tout à l'heure. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501